La mission du détachement Mamba s'inscrit dans un objectif global de réassurance de nos alliés du flanc est de l'Europe. Et particulièrement ici en Roumanie, notre mission est de défendre le territoire roumain ainsi que les forces alliées prépositionnées en Roumanie. Nous disposons d'une section Mamba, donc une conduite de tir avec plusieurs lanceurs. Et ce qui est important, c'est que cette section Mamba est intégrée à la chaîne d'engagement OTAN. Et pour faciliter cette intégration, nous disposons d'un centre de management et de la défense dans la troisième dimension, qui lui est intégré au centre des opérations aériennes Roumanie et au centre des opérations aériennes de l'OTAN. Nous disposons également en supplément de nos moyens solaires d'un radar de surveillance GM200. C'est une mission permanente. Depuis que la mission a été déclenchée en mai 2022, le système n'a jamais cessé de fonctionner. C'est tout un détachement, c'est une mini-base aérienne qui permet d'assurer le fonctionnement et le soutien du Mamba pour tenir cette posture permanente. Envoyer le Mamba, qui est le système de défense aérienne le plus performant conçu et fabriqué en Europe, c'est un signe fort. Cette région, cette région de la mer Noire et particulièrement le territoire roumain, il est sous les feux de l'actualité depuis plusieurs jours ou plusieurs semaines. Nous ne sommes même pas à 100 km de la frontière avec l'Ukraine et nous disposons, pour rassurer nos alliés et pour, si nécessaire, défendre le territoire roumain, défendre les forces qui sont prépositionnées ou défendre les infrastructures roumaines, nous disposons de ce qui se fait de mieux en Europe en termes de défense solaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !